Bonsoir à tout le monde. Je suis très embêté en fait, parce que quand Anne vient de dire, cher Edgar Morin, de la complexité, je pense que ça a jeté un froid. Et en plus, vous avez la journée derrière vous, et il n'y aura pas de slide. Les slides, c'est moi, j'espère que vous ne les trouvez pas trop. Il y aura une vidéo, parce qu'on va travailler sur un exemple. Je vais utiliser un exemple que je trouve assez remarquable, et je pense que certaines et certains d'entre vous le connaissent, parce qu'il y a eu un film fait à propos du cas que je vais vous décrire. Maintenant, pour exploiter ce cas qui répond, j'espère, à la question de savoir comment prendre des décisions simples dans un monde complexe, il faut un petit préalable théorique, mais je vais être le plus sobre possible. Sur deux points. Le premier concernant la complexité, et j'espère que ça vous paraîtra très clair dans quelques instants. Et le deuxième concernant les compétences, et là, pour le coup, ça concerne tout le monde de très près. Nous sommes toutes et tous compétents dans nos métiers, etc., d'une manière ou d'une autre, je vais y revenir. Et ça donnera des éléments de base pour clarifier le propos et bien poser la question. Après, on va regarder le cas. Avec trois moments, je vous décrirai la situation. Sciemment, je n'en dis rien pour l'instant. Je propose qu'on le découvre ensemble tout à l'heure. On aura une petite vidéo de trois minutes à peu près. Et puis, on va décrypter, tirer les leçons du cas. Et après, on va généraliser ces leçons. Dernier moment. Donc, quatre moments. La complexité. Deuxièmement, les compétences. On viendra au cas. Et on va généraliser les leçons qu'on peut en tirer. J'essaie d'être le plus clair possible. Parce que sans slide, il faut évidemment vous aider. Point de repère. Alors, sur les compétences, trois choses. Pardon, sur la complexité, trois choses. La première, c'est une approche, une définition. Je suis très touché qu'on ait évoqué Edgar Morin. Je travaille avec ce jeune homme qui a 98 ans et qui est d'un tonus exceptionnel. Edgar Morin, pour ceux et celles qui ne le savent pas, est un sociologue, anthropologue, philosophe français, qui est un des monuments encore vivants en France avec Michel Serres et qui a travaillé énormément sur la complexité. Et il aime beaucoup souligner l'origine du mot complexité, qui est un mot latin qui dit complexus. Et très simplement, ce mot latin renvoie à l'idée d'un tissu. Et du coup, dès qu'on parle du web, dès qu'on parle de l'Internet, dès qu'on parle des liens sociaux, du tissu social, on est complètement dans la complexité. Et la raison pour laquelle je trouve utile de vous le dire, c'est que, de manière très ancienne, il y a bien 2500 ans, un très grand philosophe, donc tout le monde connaît plus ou moins le nom qui s'appelle Platon, dit que ce qui est politique, c'est en fait la vie collective des hommes et des femmes, c'est un tissu. Et si on prend bien au sérieux ça, on peut dire, en fait, la vie a toujours été complexe. La vie a toujours été un tissage. Donc il n'y a rien de neuf. Et c'est peut-être une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que jusqu'ici, vous êtes compétente, compétente dans vos métiers, et vous avez toujours été plongé dans la complexité. Du coup, ça annule la pertinence de mon propos, donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vais persister quand même. Mais en gros, c'est pour vous rassurer. Il n'y a peut-être rien de neuf en un certain sens. Il y a des choses neuves. Ce matin, on a entendu Tamara, on a entendu M. Grézy sur les questions de génération et puis sur la question de la relation du don et du contre-don. Il y a des choses fondamentales à comprendre, mais remarquez que la question du don, elle est très ancienne aussi. Donc, complexité égale complexus égale tissage égale vie collective. Deuxième chose, je vous propose de donner quatre caractéristiques de la complexité. La notion est immense, mais on n'a pas besoin de faire un travail considérable pour approcher la complexité. Trois choses. Un monde complexe, c'est un monde incertain. Et ça a été dit tout à l'heure, ce matin également. Un monde où on ne peut pas tout prévoir, un monde où on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, incertitude. Un monde complexe, c'est un monde contradictoire. Un monde où viennent tellement d'informations à une vitesse gigantesque et de nature tellement variée qu'elles se contredisent tôt ou tard. Et c'est souvent plutôt tôt que tard. Autrement dit, la contradiction est inhérente à la complexité. Troisième chose, la complexité, un monde complexe, c'est un monde émergent. Et là, vous allez voir que c'est très simple, si je puis dire. Parce qu'il y a un exemple complètement trivial à prendre en compte, qui est d'ailleurs assez agréable à dire. C'est l'exemple des saisons. Quand c'est l'hiver, qu'il y ait de la neige ou pas, il y a une involution de la nature. Ça, on le sait tous. Et l'involution, c'est que l'énergie rentre dans la Terre. Il y a hibernation. Et puis, il se prépare sous la Terre la suite des saisons. Et donc, pendant tout l'hiver, se passent des choses sous la Terre qu'on ne voit pas. D'abord, ça dort. Mais après, ça s'engrange, ça travaille. C'est comme un bouillon de culture. Et brusquement, ça éclate, ça éclot. Et c'est le printemps. Visible. Mais pendant longtemps, le printemps a déjà été là, sans être visible. Les anciens Chinois taoïstes le savaient très bien, qui datent le printemps au moins un mois et demi avant notre culture en Occident. Le printemps arrive beaucoup plus tôt que nous, au moment du nouvel an chinois. Et ça, c'est à l'émergence. L'émergence, c'est que sous le visible, il y a des choses qui se passent, qu'on ne voit pas, mais qui sont en cours, qui sont en train de se préparer. Alors, j'espère que l'exemple est assez concret, mais c'est ça, l'émergence. Et il y a une conséquence très, très importante en termes de leadership, en termes de ressources humaines. C'est que si le réel n'est pas visible immédiatement qu'il est émergent, qu'il est complexe, personne ne peut dire à la place des autres, je sais. Parce que tant qu'on ne sait pas comment évolue le réel, on peut seulement se contenter d'essayer de le deviner. Et personne ne peut dire en tant que sachant, je sais ça, ça, ça. En revanche, tout le monde, on a besoin de tout le monde pour dire, tiens, il se passe peut-être quelque chose, il y a un signal faible. J'ai l'impression que... Et là, on a besoin de signaux d'alerte. On a besoin que tout le monde contribue à dire comment est en train d'évoluer la réalité. Et donc, la complexité, elle appelle de l'empowerment, elle appelle que tout le monde s'implique de manière responsabilisée, dans le discernement des choses. J'espère que je suis assez clair là-dessus. Autrement dit, un monde complexe, il appelle que tout le monde se sente engagé, co-responsabilisé. On a entendu sur l'engagement ce matin des choses assez préoccupantes. Eh bien, on a besoin dans un monde complexe que tout le monde s'engage. La complexité, donc, incertitude, contradiction, émergence. Et ce que j'appelle tout le monde s'engage, je propose de le ranger sous l'idée de interprétation. Tout le monde est engagé à interpréter le réel. Troisième point sur la complexité, après la définition et après les caractéristiques que je viens de vous donner, proposition, c'est qu'en contrepoint de la complexité, c'est tout à fait important de, du coup, identifier ce que serait un monde simple. Et ça, ça va être déterminant pour la suite. Un monde simple, c'est un monde, contrairement à l'incertitude, c'est un monde qu'on contrôle. Contrairement aux contradictions, c'est un monde cohérent. Contrairement au fait d'être émergent, c'est un monde visible. Et contrairement au fait de mobiliser tout le monde, responsabiliser tout le monde dans un processus d'interprétation, c'est un monde où quelqu'un peut dire « je sais, je connais le monde, je le connais pour vous, soyez tranquille, ne vous inquiétez pas, je sais, et je vais vous dire ce qu'il faut faire ». Autrement dit, un monde simple, c'est un monde qui tolère qu'il y ait des leaders classiques et une hiérarchie. On a évoqué ce matin ces questions de hiérarchie. Dans un monde simple, les sachants qui ont été formés pour ça, ils peuvent dire aux autres « je sais, ne vous inquiétez pas, on y va ». Et les autres vont suivre avec confiance. Voilà les trois points sur la complexité. Complexus, les quatre caractéristiques, est-ce que c'est qu'un monde simple ? Et la question va devenir « alors c'est quoi un monde simple véritablement ? Comment on y vit ? Est-ce que c'est pertinent ? » Et comme on est en train tous de quitter dans le monde entier le leadership classique, qu'on est en train de s'ouvrir à la prise de responsabilité de tout le monde, aux hiérarchies plates, etc., il faut quand même clarifier le propos. Et pour le clarifier, je vous propose de passer aux compétences. Donc c'est le deuxième moment que je vous propose maintenant. Et là, sur les compétences, vous allez voir, il y a quelque chose de tout à fait important. Le point que je vais vous présenter, c'est celui-ci, c'est que les compétences, on en a de façon insoupçonnée, illimitée. Je vais préciser pourquoi. Vous et moi, on est archi-compétents. Et deuxième point, mais on ne le sait pas, on ne le sait jamais suffisamment. On n'est jamais conscient de ce qu'on sait faire. Et je vais vous dire pourquoi. Et la question que ça pose, ou en tout cas les enjeux. Et troisièmement, on est énormément compétents, on ne s'en rend pas compte, et nos compétences font la simplicité de notre monde. C'est-à-dire, notre monde nous paraît simple quand on y est compétent. Alors je vais préciser maintenant ces trois points ensemble. J'ai une question à vous poser. Comme il n'y a pas beaucoup de temps, je ne prendrai pas le temps qu'on échange véritablement. Il y a eu ce matin, et chapeau pour les intervenants de ce matin, un véritable dialogue avec vous à plusieurs reprises. Moi, je crains qu'on n'ait pas le temps. D'habitude, je procède par échange, mais je vais vous proposer la réponse à la question que je vais vous poser. En revanche, je vais vous poser une question qui est très précise. Elle n'est pas très jolie, elle n'est pas très élégante, mais elle est très précise. Et c'est bien que vous preniez quelques instants à y réfléchir, et je vais vous dire la réponse qui me semble la plus ajustée. La question est la suivante. Pensez à n'importe quelle chose que vous savez faire, n'importe quoi, dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, que ce soit du sport, que ce soit un travail intellectuel, que ce soit au travail même, etc. Et la question est celle-ci. Quel est le critère le plus déterminant, le plus significatif qui vous garantit que vous savez faire la chose à laquelle vous pensez ? Qu'est-ce qui nous garantit qu'on sait faire quelque chose ? Prenez quelques instants pour que vous ayez un petit peu de matière. Et au fond, si certains veulent proposer quelques réactions, je les écouterai, évidemment. on n'a pas le temps d'un vrai échange. Et je vous dis dans quelques instants, je vous dis la réponse qui me semble la plus déterminante. Est-ce que certains veulent dire leurs hypothèses sur le critère qui vous assure que vous savez faire quelque chose ? Alors, bien fort ? Oui, oui, l'avoir déjà fait parfaitement, c'est une possibilité. Est-ce qu'il y a d'autres options ? Alors, il y a plusieurs options. La reconnaissance, mais on peut être reconnu par des gens qui sont incompétents. Comment ? Le plaisir. Moi, j'adore chanter, je vous garantis que je ne suis pas sûr que mes voisins pensent que je suis compétent. en rigueur. Comment ? Ça semble facile, oui, oui. Le ? Oui, bien sûr, le résultat, tout à fait. La confiance a été évoquée. Ça peut être un élément, mais il faut se méfier des gens confiants. Je vais vous dire, c'est pas mal que l'un ou l'une de vous l'ait dit, on est bon quand on n'a plus besoin de penser à ce qu'on fait pour le faire. J'espère que vous ne pensez jamais. Quand vous avez passé le permis de conduire ou alors appris à faire du vélo ou appris à lancer le lancer de poids pour les sportifs ou etc., pensez bien à ce critère et les musiciens, musiciennes parmi vous, il y a des artistes, on a entendu ce matin, on est bon, on a atteint un niveau de compétence quand on n'est plus à douter, qu'on n'a plus besoin de réfléchir et pourquoi ? Parce qu'on a tellement répété quelque chose. La répétition, on l'a déjà fait parfaitement, c'était une hypothèse. On a tellement répété que la chose devient simple, ça c'est vrai, ça devient simple, ça devient facile et à force de l'avoir répété, la chose passe du niveau de la tête symboliquement, la réflexion, dans tout le corps. Et notre corps entier, alors c'est spécifique au corps humain, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais notre corps entier, il est saturé de normes. nous avons appris des tonnes de choses et ça nous envahit, ça nous traverse, ça nous constitue et nous sommes progressivement posés sur nos compétences comme sur un sol. Mais du coup, regardez la conséquence, c'est que si le critère de la compétence, c'est qu'on n'a pas besoin de réfléchir pour faire quelque chose qu'on fait de manière réflexe justement et qu'en plus, ça constitue le sol sur lequel on est posé, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est posé debout quelque part, on ne voit pas dessous. Il y a un angle mort. Et donc ça veut dire être compétent, c'est ne pas savoir ce que l'on fait tout en le faisant sans le chercher, en l'ayant oublié. Quand on dit la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, c'est ça les compétences. C'est parce qu'on ne pense jamais à ce qu'on sait déjà faire et que ce qu'on sait déjà faire, ça nous devient tellement évident qu'on devient ce qu'on sait déjà faire que c'est une série gigantesque de réflexes auxquels on ne pense pas, qu'en fait, on est excellent quand on ne réfléchit surtout pas. J'espère que vous n'êtes pas trop bons dans vos métiers. Parce que ne pas réfléchir, c'est évidemment un problème. Mais ça, ça constitue nos zones de confort. Ça constitue le monde simple. Donc rappelez-vous, j'ai commencé ce deuxième moment en disant sur les compétences, on va regarder la masse gigantesque de ce que nous savons faire. Et bien depuis qu'on est né, depuis notre éducation, puis nos acquisitions de compétences en entreprise, puis nos apprentissages de sport, etc., on a intégré des tonnes de choses auxquelles on ne pense plus du tout, on les mobilise quand on veut, sans y penser. Et là où c'est très intéressant de dire ce que je vous propose, j'espère que vous trouvez ça intéressant, mais je pense que c'est très important, c'est qu'on réapprend qu'on sait faire beaucoup plus de choses que ce dont on a conscience quand on y pense bien. Et donc on est beaucoup plus compétent qu'on croit. Et du coup, il y a beaucoup moins de raisons d'avoir peur de la complexité que ce qu'on croit. Mais ces compétences surabondantes que nous avons qui sont devenues inconscientes, elles constituent la simplicité de notre monde parce que c'est ça qui fait les zones de confort et la facilité, le sentiment d'aisance que vous évoquiez. Et donc, on est toujours en train de mobiliser des tas de choses de manière aisée et on ne s'en rend pas compte. Alors du coup, proposition, en prenant en compte la complexité d'un côté et les compétences de l'autre. Rappelez-vous sur la complexité, j'ai mis en tension un monde complexe et un monde simple. Le monde complexe, c'est incertitude, contradiction, émergence, interprétation. Le monde simple, c'est contrôle, cohérence, visibilité de ce qu'il faut faire et le leader qui sait. Et bien, quand on doit prendre une décision simple dans un monde complexe, ça revient toujours, et c'est ça que je vais tenter de vous montrer avec l'exemple, ça revient toujours à mobiliser, d'une manière ou d'une autre, à jouer avec des choses qu'on sait déjà faire, on ne fait jamais table rase du passé. Jamais. C'est une énorme erreur contemporaine de croire qu'on peut faire table rase du passé et qu'il faut faire table rase du passé. On mobilise toujours pour des décisions simples en situation complexe des choses qu'on sait déjà faire, mais dans un contexte totalement inédit. Et ça, c'est une véritable agilité. Voilà le principe. J'espère que je suis assez clair. Je propose de passer à l'exemple pour qu'on voit un peu concrètement ce que ça veut dire. Est-ce qu'avant, il y a des questions, peut-être, ou est-ce qu'il faut clarifier un peu autrement, hurler qu'il y a des questions ou que ce n'est pas assez clair si c'est le cas ? S'il n'y a pas de hurlement, je continue. Alors, j'y vais à l'exemple. L'exemple, je pense que vous le connaissez tôt ou tard parce qu'il y a eu un film assez remarquable, je l'ai dit tout à l'heure, qui a été fait à ce propos. C'est l'exemple de l'amérissage en 2009 sur la rivière de New York-Ludson d'un avion, d'un Airbus A320 qui a deux moteurs, je vais revenir aux éléments techniques, de la compagnie US Airways, le vol 1549 qui perd ses moteurs au décollage quelques secondes après le décollage et qui est obligé de faire quelque chose. Et ils amérissent et tout le monde est sauvé. Le film s'appelle Sully pour ceux à qui ça dirait quelque chose. Sully, c'est le surnom du commandant de bord dont le vrai nom est Solenberger et qui est le commandant de bord qui était dans le cockpit avec son collègue copilote. Et c'est ça que je voudrais vous raconter. Là, on a vraiment de la complexité. Trois choses à ce propos. Premièrement, dans le milieu du pilotage, on dit que quand un vol se passe normalement, c'est-à-dire que tout va bien, c'est compliqué. Et quand ça commence à aller mal, c'est-à-dire des phénomènes d'urgence, d'alerte et autres, là, ça devient complexe. Et on est typiquement dans une situation complexe avec un surgissement d'incertitude 100 secondes après le décollage. Donc je vais vous raconter les faits. Et après, on verra la vidéo. Mais avant de vous raconter les faits, je voudrais préciser ceci. Je prends un exemple très concret qui a la vertu d'être spectaculaire, qui n'est pas une entreprise, mais deux points là-dessus. Une organisation, quelle que soit sa taille, et ça, c'est une découverte qu'on fait dans le domaine de la complexité, quelle que soit la taille de l'organisation, elle rencontre des problèmes qui sont équivalents. C'est-à-dire que ce que je vais vous raconter, ça vaut pour un tout petit collectif, les deux personnes dans un cockpit, les deux personnes dans la tour de contrôle, l'équipage dans l'avion, trois personnes de plus, et ça vaut aussi pour des entreprises qui font 40 000 personnes. Ce que je vais vous décrire est indépendant de la taille. Une conséquence en passant, c'est que nos familles qui sont plus petites que 40 000, en tout cas les familles nucléaires actuelles, 3-4 personnes, les parents, les enfants, on peut les regarder au travers de ce que je vais vous raconter aussi. Donc vous pouvez utiliser des éléments de la vie personnelle pour comprendre, approcher ce qu'on va regarder ensemble. Et troisièmement, on parle de plus en plus de pilotage des organisations. Et du coup, on a parlé beaucoup à un moment et ça se fait encore beaucoup. Je pense que c'est intéressant de voir comment on pilote un avion et piloter une organisation, c'est sans doute pareil. Donc on va regarder l'exemple et après on généralisera les enseignements aux organisations. Les faits. On est le 15 janvier 2009 à l'aéroport de La Guardia à New York et le vol de l'US Airways 1549 se prépare parfaitement normalement. C'est un vol totalement de routine. Je suis assez courageux de vous raconter ça parce qu'on m'a conseillé de prendre l'avion pour venir et pour repartir. Donc j'espère que ce soir, le vol de routine restera de routine. De routine, ça veut dire l'équipage reçoit l'autorisation par la tour de contrôle de ce qu'on appelle le roulage. Donc l'avion circule sur l'aéroport et il va aller se poster au poste de décollage. Et là, ils ne décolleront que quand il y aura l'autorisation express de décollage avec l'expression, avec les mots take off. Et pendant le roulage, il y a un checklist, donc une vérification des éléments névralgiques les plus importants de l'avion pour la phase d'ascension. Et ça se passe impeccablement. Pendant cette même phase, nous le savons tous en tant que passagers, il y a peut-être d'ailleurs parmi vous des pilotes qui savent tout ce que je vous raconte mieux que moi aussi, mais dans la cabine, il y a la démonstration des mesures de sécurité, etc. Et tout se passe impeccable. Ils sont au niveau du décollage, ils obtiennent l'autorisation de décoller et tout est parfait. Sauf que 100 secondes, donc une minute et 40 secondes après le décollage, il y a un énorme banc d'oiseaux des oies sauvages du Canada qui croisent le couloir aérien de l'avion. Et ça, c'est un des dangers des aéroports. Il y a toujours des oiseaux, il y a du coup toutes sortes de mesures, des ultrasons et autres pour éloigner les oiseaux. Et là, il y a brusquement un banc d'oiseaux et les oies sauvages sont très très grosses qui traversent le couloir aérien de l'avion. et le problème, c'est quoi ? C'est que les réacteurs vont absorber plein d'oiseaux, les pauvres évidemment, mais les réacteurs vont faire une énorme indigestion. Donc en gros, ils vont s'arrêter. Et là, il faut imaginer, l'avion est à plein poids parce qu'ils ont rempli les réservoirs avant le décollage. Ils sont à plein poids parce qu'ils sont également sans aucune place vide. Autrement dit, il est plein de passagers. Il y a 155 personnes à bord en tenant compte des 5 personnes de l'équipage tour de contrôle et, pardon, tour de cockpit et les membres de l'équipage dans la cabine. Donc il y a 155 personnes plein poids et l'avion est à basse vitesse. Il est encore à peine à 300 à l'heure, un truc comme ça, un peu plus peut-être. Et basse altitude et soudain, plus de propulsion. Alors il arrive qu'un avion manque de propulsion, au moins une partie et ça, ça se gère assez aisément. Mais là, c'est la perte des deux moteurs. Ça, ça s'appelle de l'incertitude pour le coup. Donc on est en monde complexe. Ils étaient en monde simple, compliqué simplement et là, brusquement, tout devient complexe. Maintenant, écoutez bien la série des événements parce que c'est très intéressant pédagogiquement par rapport à nos travaux, à nos modes de fonctionnement dans nos organisations. Il y a un commandement qui dit dans l'aviation quand tes moteurs s'arrêtent, tente de les redémarrer. C'est du bon sens. Ils vont tenter de redémarrer les moteurs. Mais pendant qu'ils tentent de redémarrer les moteurs, l'avion continue sur sa lancée. Et vous allez voir, l'enjeu, c'est qu'il va être de plus en plus loin de l'aéroport de départ et une des recommandations de bon sens de la tour de contrôle de la Guardia va consister à dire « Revenez ! » Et là, le commandant de mort va dire « Ah non, c'est trop tard. » Et du coup, on peut dire « Tiens, la tentative de redémarrer les moteurs qui est peut-être un réflexe de gens compétents qui appliquent le protocole ou le commandement qui consiste à dire et qui est de bon sens que quand tes moteurs s'arrêtent, tente de les redémarrer, il aurait peut-être fallu ne pas l'appliquer. En fait, je vous dément tout de suite mon propos, ils auraient tenté de tourner tout de suite vers l'aéroport de départ, ils ne pouvaient pas non plus. Très intuitivement, quand un avion tourne trop fort, il se penche, il décroche. Et donc, ils sont quand même dans une situation très embêtante. Il faut quand même continuer, ne serait-ce que pour tenter de retourner. Donc, pendant qu'ils tentent de redémarrer les moteurs, au fond, il fallait peut-être essayer de toute façon, l'avion continue. Et puis, les moteurs ne redémarrent pas. Deuxième incertitude, première, c'est les oies sauvages. Deuxièmement, on tente de redémarrer les moteurs, ça ne marche pas. Troisième étape, complètement simple encore, le commandant de bord dit au copilote, regarde les protocoles. Et pour vous dire, les protocoles, c'est quoi ? C'est trois bibles, à peu près, dans chaque cockpit. C'est du mot indexé. Parce que pour lire, en tout cas. Donc, il dit, regarde les protocoles, et là, le copilote répond, impeccable, américain, très pro, nickel, j'ai déjà regardé, il n'y a rien. Et donc, ils ont des protocoles impeccables pour la perte des deux moteurs en vol de croisière ou en descente, mais pas en montée. Et peut-être que le constructeur a pensé, il n'y a rien à faire et la compagnie elle-même. Donc, il n'y a rien. Donc, je vous redis, vol ordinaire, les oiseaux, redémarrage, ça ne marche pas, les protocoles, il n'y en a pas. Donc, ils ont une espèce d'enfoncement dans le vide. Et l'avion est déjà, évidemment, en train de choir. Et là, le commandant de bord va dire une phrase très célèbre dans l'aviation désormais, oui, we will end up on the Hudson. Et vous remarquerez qu'il ne dit pas we will land on the Hudson. Il ne dit pas on va amérir sur l'Hudson. Il dit on va finir idéalement up à la surface de l'Hudson. Donc, we will end up on the Hudson. Là, la tour de contrôle entend ça et elle traduit. Il est fou, mais ils ne le disent pas, ils ne perdent pas de temps. Et pourquoi il est fou, c'est qu'un avion civil de notre époque, il a la plupart du temps les réacteurs sous le niveau de la carlingue. Et quand un avion arrive sur l'eau à 300 à l'heure à peu près, 250, 300, c'est presque du béton l'eau. Et donc, le choc de l'avion, si l'avion n'est pas exactement symétrique et l'eau calme, l'avion se disloque et je vous laisse tirer les conséquences. Et du coup, la traduction technique de « we will end up on the Hudson », la traduction politiquement non correcte, c'est « on va se crasher ». J'exagère, parce que vous allez voir, le commandant de bord ne pense pas ça. Mais la tour de contrôle répond « revenez à l'aéroport de départ », sous-entendu « arrêtez de faire des bêtises », revenez. Et là, le commandant de bord va répondre « unable », incapable. Et ça va être trois fois, ce qui est très intéressant, c'est trois fois la tour de contrôle va dire « revenez », il va dire « unable », après elle va dire « allez à l'aéroport de secours numéro 10 ». Et ça, c'est intéressant qu'on sache ensemble qu'un avion, quand il décolle, il a trois, quatre, cinq aéroports de secours très clairement identifiés. Et donc, la tour de contrôle identifie le plus proche de l'avion et elle dit « allez là-bas ». Et là, pareil, de nouveau, insubordination, unable. Juste pour votre information, il y avait une autre solution possible qui était d'aller sur une autoroute. Et une fois qu'il y a eu l'incident qui n'est pas devenu un accident, tout le monde a été sauvé, il y a eu une enquête sur la pertinence de cette décision, etc. Et les deux membres de l'équipage, commandant de bord et copilote, ont dit, ils ne se le sont pas dit en temps réel, mais chacun d'eux a pensé « c'est pas la peine d'aller sur une autoroute, déjà ça nous met en danger, nous, et comme on n'a pas le temps d'avertir les gens sur l'autoroute, on met en danger encore plus de monde. Et donc, ils ont chacun exclu la tentative d'atterrir sur une autoroute. Et là, vous allez voir ce qui se passe qui est tout à fait stupéfiant, c'est que le commandant de bord dit « we will end up on the Hudson », revenez à l'aéroport de départ trois fois, unable trois fois, allez à l'aéroport de secours, unable. Et là, le commandant de bord tranquille, très britannique, tu vois une autre solution ? On prend le thé, quoi. Et ils sont à peu près à 40 secondes de l'impact, un peu moins. Heureusement, le copilote répond non. Parce que si c'était mis à négocier, c'était fini. Là, pour le coup, sur la négociation qu'on a vue ce matin, il ne vaut mieux pas. Et donc, le commandant de bord répond non, et les deux derniers mots techniques opérationnels du commandant de bord sont « my control », qui veut dire « mon contrôle », qui ne veut pas dire « je suis le patron », « je suis le boss », « je frime », ça veut dire « je vais emmener l'avion techniquement sur l'eau ». Et ça veut dire tacitement, ce qui va sans dire, c'est « prépare l'avion », c'est-à-dire « ferme plein des coutilles qui sont ouvertes encore et dans un voile normal parce que quand on va arriver sur l'eau, si ça marche, mais il y croit moyen, vous allez voir, mais si ça marche, il faut que l'avion flotte assez longtemps pour que tout le monde puisse sortir. Et donc, le copilote, ce qui est très intéressant, à observer, ne répond même pas tellement c'est évident que quand l'autre dit « my control », il ne répond pas, il dit « qu'est-ce que je dois faire ? » Non, il sait très bien ce qu'il doit faire. C'est un réflexe. Donc, ils sont en train de faire des choses réflexes en situation complètement inédite. On va aller sur l'eau, d'accord, ouais, pas d'autres solutions, impeccable, on y va. Et « my control », parfait, je prépare l'avion, nickel. Et quelques secondes après, tac. Il paraît que le commandant de bord aurait dit, ça c'est non vérifié, mais « waouh, c'est vachement facile, on recommence » une fois qu'ils ont réussi. Mais en gros, malgré tout, juste avant, les derniers mots du commandant de bord sont « à tout le monde », c'est-à-dire à son collègue, à l'équipage et aux passagers, « attendez-vous à quelque chose de violent ». Traduction, pour ceux qui croient, faites vos dernières prières. Et ce point est très important, vous allez voir pourquoi. Et ils réussissent. Alors moi, je vous propose qu'on regarde la vidéo, je vous précise en quoi elle consiste. La vidéo consiste en quelques extraits du film « Se lit » et en une interview du commandant de bord qu'on va voir et entendre. Surtout, prêtez une attention très particulière, très concentrée aux mots qu'il va employer. Je reviendrai à son vocabulaire. Merci pour la vidéo. C'était un jour comme 10 000 autres. Cela faisait presque 30 ans que j'étais pilote de ligne. Et en tant que pilote, on s'efforce toujours de tout planifier, de tout anticiper, d'avoir toujours des solutions alternatives, en fait de tout prévoir pour ne jamais être pris par surprise. Et là, on s'est retrouvé confronté à une situation inédite qui est arrivée 100 secondes après le décollage. Il s'est passé 208 secondes entre le moment où nous avons perdu de la puissance sur les deux moteurs après la collision avec les oiseaux et le moment où nous avons améri sur l'Hudson. Cela était la meilleure alternative, la moins mauvaise option. Il n'y avait aucun autre endroit autour de New York qui était suffisamment long, suffisamment large, suffisamment lisse pour pouvoir atterrir avec un avion commercial. Nous n'avions pas le temps de rejoindre un aéroport. Donc j'étais très content d'avoir cette option. Cet événement a changé la vie de toutes les personnes qui étaient à bord de l'appareil ainsi que celle de leur famille. Mayday, Mayday, Mayday. Cactus 1549. Hit birds, we've lost thrust on both engines. We are turning back towards the guardia. Which engine did you lose? Both, both engines. Ignition? Ignition. Thrust levers confirm idle. Idle. Cactus 1549, if we can get it for you, do you want to try to land runway 13? We are unable, we may end up at the Hudson. It's gonna be left traffic, runway 31. Unable. Okay, what do you need to land? I remember vividly my first three thoughts. Je me rappelle parfaitement les trois choses auxquelles j'ai pensé sur le moment. La première, ça a été ça ne peut pas m'arriver. J'étais incrédule après tant d'années de vols routinier. Se retrouver soudainement dans une situation d'urgence absolue, c'était un choc. Ensuite, je me suis dit cela n'est pas en train de m'arriver. Tous les vols que j'avais fait jusque là avaient été si ordinaires dans tous les sens du terme. Et puis, ma troisième pensée a été une prise de conscience que contrairement à tous les autres vols que j'avais effectués ces 42 dernières années, plus de 20 000 heures passées dans les airs, ce vol ne se terminerait probablement pas sur une piste d'aéroport avec un appareil intact. Et je l'acceptais tant que je pouvais résoudre le problème. Et j'étais certain que je pourrais trouver des solutions même si nous n'avions jamais été formés à faire face à ce type de situation. Même si en simulateur, nous ne pouvions pas nous entraîner à amérir car il n'était pas programmé pour cela. Le seul entraînement que nous avions eu sur l'amérissage d'urgence était un cours théorique en classe. Le seul entraînement que nous avions pour un landing était une discussion théorique du classement. Non relève après 30 secondes et en masse 1 et 2 confirm off. Off. Terrain. Too low. Terrain. Too low. Terrain. Too low. Terrain. This is the captain. Brace for impact. On apprend quelque chose d'assez remarquable. C'est qu'au moment où les moteurs s'arrêtent, les lumières dans la cabine s'éteignent. Il restait un tout petit peu de poussée sur un des moteurs qui a permis des manœuvres et le commandant de bord met en route le circuit électrogène de l'avion indépendant des moteurs pour remettre de la lumière en gros pour donner le sentiment très inconscient aux passagers que tout va bien à peu près. Malgré ce qu'on vient de réentendre. Alors ce que je voudrais c'est tirer les leçons de ce cas qui est tout à fait remarquable. Le vol dans sa totalité a duré 5 minutes et 8 secondes. 308 secondes. Et ce sont 100 secondes après le décollage que se passe la percussion avec les oiseaux. Donc il a fallu 208 secondes pour prendre conscience de la situation, l'accepter et décider ce qu'il fallait faire. Ça c'est du court terme, c'est de l'urgence. Et c'est de l'incertitude et de la complexité. Et un point essentiel c'est le temps de la prise de conscience, ce qu'on appelle un moment de sidération quand quelque chose d'aussi radical a lieu. Alors je vais y revenir, mais dans un premier temps je voudrais préciser une des premières leçons. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est quoi prendre une décision simple en situation complexe ? c'est toujours mobiliser des choses qu'on sait déjà faire même si on les extrait de leur contexte et qu'on les applique à une situation inédite qui transforme complètement la compétence en quelque chose de nouveau, de véritablement innovant. Et là, ce qui est en train de se passer, si vous vous souvenez bien de la scansion en quelque sorte de la danse, j'ose le mot de danse parce qu'on a parlé d'art ce matin, de bouger, de faire un pas de deux, etc. et également pendant la pause entre les deux interventions plénières, il y a une espèce de danse entre ce qu'on sait déjà faire et la reconnaissance de l'incertitude. Ce qu'on sait déjà faire, c'est se préparer au décollage, décoller, c'est tenter de redémarrer les moteurs, c'est regarder les protocoles, c'est de dire retourner à l'aéroport de départ ou bien de dire aller à l'aéroport de secours ou encore c'est my control, je pilote l'avion et pas de réponse, le copilote y va. Et ce qu'on ne sait pas faire, c'est l'incertitude qui s'impose, les oiseaux, les moteurs ne redémarrent pas, il n'y a pas de protocole, we will end up on the Hudson qui est une phrase qui paraît complètement folle et puis enable quatre fois aux recommandations de la tour de contrôle et puis cet étrange dialogue, tu vois une autre solution ? Non. Et ils y vont. Donc il y a une espèce comme deux colonnes et ça c'est permanent dans la vraie vie en fait. nos assises, nos points d'appui et puis la reconnaissance de l'incertitude plus ou moins fort. Donc premier extrait de leçon, c'est, on pourrait appeler improvisation ce que je viens de vous dire. Alors j'ajoute une information que vous n'avez pas encore ou alors vous la connaissez déjà mais ce commandant de bord est pilote d'hydravion. Et du coup, il se représente la possibilité d'amener un avion qui n'est pas un hydravion sur l'eau et vous avez vu, il dit j'étais très content qu'il y ait l'Hudson. Pour des pilotes qui ne sont pas pilotes d'hydravion, ce n'est pas vraiment le bonheur qu'il y ait l'Hudson. Lui, il est content. Il est content d'extraire sa compétence de pilote d'hydravion pour l'emmener en l'extrayant d'un contexte avec un hydravion dans une situation totalement impossible a priori. Et donc pour lui, we will end up on the Hudson ne veut pas dire, pas nécessairement, on va se cracher. Ça veut dire on va essayer. Je pense que ça, nous le faisons tous les jours. Vous et moi, dans les organisations où nous sommes, d'autant qu'elles sont très bousculées par l'environnement, nous improvisons sans cesse. Improviser, c'est extraire une séquence très très connue de compétences et la jouer dans un contexte inédit. Donc ça, c'est la première chose qu'il fait. La deuxième chose qu'il fait sur laquelle j'attire votre attention, c'est spectaculaire. Si vous vous souvenez, le moment de sidération, il le décompose en trois étapes. Il y a d'abord une indignation un peu éthique. Ça ne pouvait pas m'arriver à moi, quoi. Vous vous souvenez, vous avez entendu, c'est le premier moment. Je me souviens très bien de mes trois pensées. La première, mais pas à moi. Et je crois qu'on connaît tous ces moments où on dit mais non, ce n'est pas possible qu'à moi, la vie fasse ça. Et puis deuxième étape très subtile, il est déjà en train de reconnaître la circonstance et il dit ça n'est pas en train de m'arriver. Mais il est déjà en train de le reconnaître pourtant. Et troisième étape et qui est très très maligne que je vais vous décomposer en articulant bien ce qui s'y produit, il dit quand j'ai compris que ce vol ne finirait pas comme un vol normal sur une piste d'aéroport avec un appareil intact. Première étape. Mais que je pouvais résoudre le problème. I was okay with that dit-il en anglais je ne sais pas si vous avez entendu. Donc en gros j'étais d'accord avec ça. Et juste pour préciser c'est ça le point c'est qu'est-ce que ça veut dire mais que je pouvais résoudre le problème le problème c'est que l'avion il s'en fiche. L'appareil peut ne pas être intact et ça lui a été fermement reproché par les compagnies d'assurance. Ouais tu nous as cassé un avion ça coûte cher. Et évidemment c'est normal qu'on lui dise mais c'est pas vrai. Et les autorités aériennes lui ont dit de leur côté mais t'as pris des risques complètement inconsidérés et tout le monde pensait qu'ils auraient pu revenir à l'aéroport de départ ou qu'ils auraient pu aller à l'aéroport de secours. Et toutes les simulations ont montré que c'était pas possible. Donc l'intuition qu'ils ont eue et je dis qu'ils ont parce qu'elle est partagée par le copilote l'intuition qu'ils ont eue était la bonne. Et en tout cas ce qui est en train de se passer je reviens au propos dans le coeur c'est pas seulement la tête dans le coeur dans les émotions mais aussi la tête du commandant de bord c'est quand il dit ce vol je vais casser l'avion là c'est l'expression qu'emploient les pilotes l'avion va être cassé bon tant pis mais je peux résoudre les problèmes ça veut dire je peux extraire les passagers de l'avion ça c'est génial dans une situation comme celle-ci en général dans l'aviation comment dire c'est pas possible de séparer les passagers de l'avion là grâce à l'idée de l'hydravion dans son imagination mais que je pouvais résoudre le problème veut dire mais que je pouvais sauver tout le monde donc je traduis la phrase qui est remarquable parce qu'il découple une réalité qui de manière spontanée n'est jamais découplée c'est avion passager lui il dit quand j'ai compris que ce vol ne finirait pas comme un vol normal avec un appareil intact sur une piste d'aéroport mais que je pouvais résoudre le problème donc je sépare les passagers de l'avion si je vous avais dit il a séparé les passagers de l'avion comment il fait les foules en fait c'est ça qu'il fait l'avion il s'en fiche il va le mettre dans l'eau en tout cas il va essayer et les passagers pourront sortir ça c'est une agilité extraordinaire par rapport à la situation il est extrêmement souple et on peut tirer la conséquence c'est que chacune et chacun de nous vous et moi en temps réel dans nos vies de travail mais aussi nos vies personnelles la posture d'agilité consiste à être dans un recul suffisant et une acceptation de l'incertitude suffisante pour se dire bon il est en train de se jouer quelque chose que je connais pas disruption et c'est pas grave je sais déjà faire des tonnes de choses autrement dit take away demandez-vous quel est votre hydravion et je pense qu'on a symboliquement tous toujours des tonnes d'hydravion sous la main mais on n'y pense pas assez nous savons faire des tonnes de choses mais comme elles sont réflexes qu'elles sont inconscientes qu'elles sont inscrites dans nos compétences dans nos habitudes comme des évidences on n'y pense plus et bien la vertu malheureuse des situations d'urgence et complexes c'est qu'elles nous réveillent ou alors on reste endormis puis voilà mais là là il se réveille et ce réveil c'est une prise de recul qui lui fait regarder le réel complètement différemment de la façon habituelle et il fait quelque chose d'exceptionnel dans le milieu il sépare l'appareil des passagers ou réciproquement les passagers de l'appareil et c'est capital parce que là il dit bon on va essayer donc ce moment de sidération c'est une prise en compte très profonde c'est accepter de se rendre compte qu'on ne sait pas et qu'il y a de l'incertitude en fait c'est un atout parce que du coup tout peut devenir source de réaction de réactivité flexible et agile troisième chose qu'est-ce qu'il fait je reviens à sa question au copilote tu vois une autre solution je l'ai un peu joué tout à l'heure mais ça paraît absurde il est fou de demander ça mais c'est du génie managériale parce qu'il n'aurait rien demandé juste à titre indicatif je vous précise ceci je pense qu'on le sait tous dans les avions le plus souvent enfin systématiquement il y a double commande ça veut dire que les deux personnes dans le cockpit peuvent emmener l'avion là où ils veulent imaginez que le commandant de bord se met à emmener l'avion sur l'eau et que l'autre n'est pas d'accord il l'emmène sur l'autoroute ben c'est fini et la fonction du coup de la question au risque d'un désaccord ça c'est génial au risque d'un désaccord c'est au fond de dire on est bien d'accord et en le disant d'éviter toute divergence dans opérationnel et à la seconde où le copilote dit non et ben là il a un engagement total du copilote non seulement éthique mais opérationnel donc le risque d'un désaccord autre take away dans une organisation le risque d'un désaccord pris en situation d'urgence quand il y a des procédures et de la confiance c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui emmène des équipes ensemble sur quelque chose éventuellement de totalement inconnu voire de très dangereux mais l'incertitude n'est pas du tout seulement un problème c'est aussi un atout et là en tout cas il risque la question tu vois une autre solution non et là ils y vont le dernier point sur lequel je voudrais insister puis je les reprends et après je généralise c'est le fait qu'ils disent juste avant le film ne reproduit pas exactement le verbatim mais en gros attendez-vous à quelque chose de violent ça veut dire je ne sais pas du tout si on va réussir en termes managériels c'est très simple ça veut dire ne vous donnez dans certaines circonstances ne vous donnez pas d'obligation de résultat ce qui compte c'est d'essayer et le point c'est de dire que s'ils étaient restés clivés sur l'angoisse de réussir il est très possible qu'ils n'auraient pas réussi autrement dit quand on s'arc-oboute de manière volontariste à un résultat et qu'on reste pris dans l'angoisse de réussir le plus souvent dans ces cas-là on n'a pas la disponibilité l'aisance la clarté personnelle et collective d'essayer quelque chose en Extrême-Orient en particulier dans la philosophie zen on dit quelque chose qui est très peu compréhensible en Occident si tu veux que ta flèche atteigne la cible ne regarde pas la cible regarde la flèche et bien c'est l'équivalent regarde les moyens obligation de moyens et pas de résultat les quatre leçons locales du cas sont jouer entre ce qu'on connaît et l'incertitude reconnaître l'incertitude et se laisser habiter par la manière dont ça change complètement la représentation du monde je peux séparer les passagers de l'avion et le point précédent jouer entre ce qu'on connaît et l'incertitude c'est un hydravion je sais faire tiens je vais essayer avec un avion normal enfin qui n'est pas un hydravion troisième point mobiliser les équipes au risque d'un désaccord tu vois une autre solution mais c'est là qu'on engage il aurait pu dire non mais je pense c'est intéressant de voir que là non et là le copilote dit pas d'autre solution donc c'est très intéressant de regarder qu'on peut mobiliser des équipes en situation d'urgence et troisième chose quatrième chose pardon obligation de moyens pas de résultat et parfois c'est extrêmement efficace de ne pas s'arc-bouter sur ce qu'on veut réussir mais de tenter comment on peut généraliser c'est mon quatrième moment et j'en finirai avec ces différents points je reviens au rapport entre le complexe et le simple ce qui est complexe dans cet incident qui n'est pas devenu un accident c'est l'incertitude qui se radicalise c'est le court terme fondamental il faut décider ici maintenant et il y a une sidération et bien ils ouvrent le coeur à ce qui se passe et ils mobilisent des tas de compétences connues les protocoles redémarrer les moteurs etc et donc c'est important d'avoir à l'esprit deux choses fondamentales pour une organisation ne jamais penser qu'on réussit en faisant table rase du passé on réussit en mobilisant ce qu'on sait déjà faire même dans un monde disruptif même dans un monde qui se digitalise même dans un monde complexe même dans un monde qui va très vite dont vous allez parler dans les jours qui viennent on réussit en mobilisant ce qu'on sait déjà faire et où on a des trésors et on ne le sait plus parce qu'on n'y pense plus deuxième donc pas de table rase du passé deuxième point l'incertitude c'est de l'ignorance on ne sait pas ce qui va se passer et alors et alors je ne vais pas rentrer dans le détail mais il y a un très très grand personnage qu'on connait tous au moins de nom en occident qui s'appelle Socrate qui disait je ne sais qu'une chose c'est que je ne sais rien traduction j'apprends tout le temps j'apprends tout le temps si on croit qu'on sait là c'est fichu reconnaître qu'on ne sait pas c'est une compétence reconnaître qu'on ne sait pas c'est une compétence ça n'est pas politiquement correct dans les entreprises il faut être un sachant qui sait mais c'est une énorme erreur accepter de ne pas savoir c'est déjà se mettre à apprendre troisième point et je ne l'ai pas encore dit mais je vous signale cette possibilité à appliquer dans vos équipes etc et j'en finirai sur ce point là c'est le dernier élément puisque nos compétences deviennent tacites deviennent des réflexes inconscients sur lesquels on est posé qu'on ne voit plus dont on ne parle plus qui vont sans dire un excellent moyen de les redécouvrir c'est d'en parler c'est pas simple parce que parler de ce qu'on sait déjà faire et qu'on fait très bien d'abord c'est ennuyeux et donc on ne voit pas du tout l'utilité au début deuxièmement c'est très difficile parce que allez expliquer comment vous utilisez la langue française par exemple en tout cas votre langue maternelle ou l'anglais mais allez expliquer des choses évidentes c'est très difficile donc c'est pas simple de parler de ce qu'on sait faire mais le propos c'est plus vous favoriser que vous-même et vos équipes vous réappreniez à parler de ce que vous savez faire donc que vous débriefiez pas seulement des opérations ratées ce qu'on fait régulièrement pour s'engueuler s'accuser etc mais des opérations réussies tiens on a réussi mais comment ça se fait ça n'est pas on est nul c'est là on a réussi comment et bien le propos c'est celui-ci imaginez vous êtes avec quelqu'un de vos équipes qui fait un truc très bien devant vous et bien je vous propose de tirer l'occasion vous lui dites attends mais comment t'as fait ça t'en racontes alors l'autre au début va dire attends il fou il est folle il me demande des trucs il ou elle sait très bien mais si vous arrivez à créer la confiance suffisante qu'est-ce que va provoquer votre question t'as fait un truc excellent reconnaissance deuxièmement comment tu le fais si la personne joue le jeu elle reprend conscience d'elle-même elle redécouvre ses compétences c'est immense et troisièmement quand elle va vous expliquer ce qu'elle sait faire elle va vous dire ben moi je fais ça 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 et puis à un moment ah ben ça je sais pas faire et là c'est un tapis rouge pour la transformation pour le changement parce que vous pouvez dire si elle est en train d'expliquer je sais faire ça 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 et ça je sais pas faire ah ben tu peux la prendre et c'est parti alors c'est pas une recette miraculeuse mais en tant que consultant je vous garantis que ça marche si on s'y prend avec soin par petites étapes poser des questions qui amènent les gens à redécouvrir leurs compétences à regarder ce qu'ils savent faire à être reconnus à voir la limite de leurs points forts à découvrir le bord et leurs points d'effort et que vous êtes avec eux ça emmène l'organisation vers le changement voilà j'ai fini j'espère que c'était assez clair et je vous souhaite une très très bonne soirée un très bon séminaire merci 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 merci